Vincent, tu choisis ton équipe, Dimeco ou Moscato ? Je vais prendre Dimeco. Vincent, Dimeco et Dorian contre Rémi, Denis et Vincent. Vincent et Rémi, les amis, 10 minutes 32 Kikadi. Je vous rappelle qu'il y a une chance sur trois pour que la Golden Carrot tombe aujourd'hui. Elle n'est toujours pas tombée cette semaine. Si tu me dis qu'elle tombe aujourd'hui, je vais jouer le jeu. Elle tombera aujourd'hui, demain ou pas du tout. J'ai reçu une carotte d'un auditeur qui m'a envoyé une carotte. Je le remercie. Tu l'as reçu où ? Vincent Puèche qui vient de m'envoyer par courrier une carotte. Un stylo carotte. Ce sera mon stylo pour travailler toute la journée. Carotte, je suis très ému. Merci beaucoup. C'est que nous devons faire du merchandising. Kikadi ! Abandonner ne fait pas partie de mon vocabulaire. Pourtant, Galtier. Christophe Galtier, bonne réponse. Le copain d'Eric Dimeco, Christophe Galtier. C'est dur ce qu'il vit en ce moment. Christophe Galtier. Situation compliquée. 1-0. Il a vu des joueurs pleurer lillois après la défaite la semaine dernière. C'est compliqué. 1-0 pour Vincent. L'équipe Dimeco n'a rien. Pleurer c'est triste quand même. Kikadi ! Un grand merci à Grégory Coupé de m'avoir soutenu pour une de mes dernières séances. Tony Oka ! Tony Oka ! Bien joué ! Tony Oka est littéralement fan de Grégory Coupé. Et Greg est allé le voir sur sa dernière séance avant son combat. Il y avait deux photos en fait. C'est pas ça l'histoire. Oui, mais Eric je prends pas le temps de tout raconter. On ne dit rien si c'est pour pas raconter. Je croyais que tu jouais pas toi. C'est pour ça qu'il est énervé. Mais il est fou ! D'égalité un partout. BFM TV. Le 17 avril les amis, quel est le nom du premier ministre qui s'exprimera en France devant l'Assemblée nationale ? C'est rare. Trudeau. Justin Trudeau. Bien joué Pierrot. Premier ministre du Canada. C'est pas mal. C'est la culture. C'est les grandes ce monde. C'est Pierrot. C'est un peu le Macron du Canadien quoi. Quelqu'un dit. J'ai dit Thatcher alors tu voulais dire Merkel mais c'est pas grave. J'ai dit Thatcher. Oui mais Merkel je voulais dire. C'est tenté hein Denis. C'est tenté. C'est à peine de le remettre demain. Non. Il est blasé quoi. Deuxième. Margaret Thatcher. Deuxième. Elle est morte donc. Oui. Elle est morte. Je sais pas. Je sais si elle est morte. Mais non. Elle est morte oui parce qu'elle sucrée les fraises. Elle a les aimants. Un peu de respect pour les grandes ce monde. Pierrot vérifie tout de suite. Margaret Thatcher. Je crois qu'il est bon. 2013. Décédé en 2013. Ah oui puisque Melanchoe il avait fait des raisonnements. Oui bien sûr. Qui a écrit apparemment ce joli roman que je n'ai pas lu qui s'appelle La liberté de ma mère. C'est Apathy. Apathy Jean-Michel Apathy. Musso. Mais c'est énorme Eric. En fait il n'a pas envie de jouer. Mais dans le dégoût il dit ah c'est Apathy j'ai la bonne réponse. C'est bon laisse moi. T'es énorme Eric. C'est mon idole. Ça m'a cassé les couilles de le faire gagner lui. La liberté de ma mère Vincent je te le conseille. Jean-Michel Apathy. Il n'a pas gagné encore. Mais vous êtes nuls. Mais vous êtes nuls vous. Je trouve pas vous allez être capable de perdre contre lui. Vous êtes nuls. Vincent Moscatelot. Jean-Michel Apathy. La liberté de ma mère ça raconte l'histoire de ses parents. Le mai 68 vécu par ses parents au pays basque. Apparemment c'est très bon. Ça m'intéresse énormément de voir le parcours de parents en mai 68. Mais c'est un roman Vincent. Parce qu'en mai 68 il n'y a pas eu un mot. Mais c'est un roman. C'est un roman joli. C'est une belle histoire peut-être d'amour. Donc foutu le pays à poil ils nous ont mis. Mais Vincent. Aïchène. Aïchène. Parle pas de mai 68. C'est l'histoire de France. Ça va pas en sucette là non ? 3-1 pour Vincent qui dit méco d'orient. J'étais trop pavé. Vincent. J'aurais pas du le faire. Vépyro je suis désolé. Un petit kick à parler. Vous êtes. Je peux me permettre monsieur vous êtes tout petit quand même. Ça continue à avoir aussi des petits gabarits. Les petits gabarits ils apportent énormément dans le rugby. C'est Marc-Andreux. L'élier du Racing. Moi j'ai failli le dire. T'as bien dit oui. Il saurait. T'as failli le dire. Marc-Andreux il saurait. Je le savais je l'ai noté sur ma feuille. Je t'ai dit que tu le dises. L'élier du Racing. C'est pas de le noter là Eric. Eric le jeu c'est pas de le noter sur une feuille. Parce que sinon tu notes sa mot et tu le dis. Je suis content que vous l'ayez trouvé. 3-2 pour Vincent équipe. Il saurait quoi tu dis toi Adrien ? Il saurait comme on dit dans le rugby aux portes de l'équipe de France Marc-Andreux. Avec ses performances actuelles. Il est dans les papiers. Il est dans les papiers. Il est dans les papiers. Après il y en a qui repartent. C'est logique parce qu'il est très très rapide. Il fait des exploits à tous les jours. Deuxième qui a parlé du jour. La porte que j'étais à la porte mais je l'ai pris dans la gueule. Très dur ce qui a parlé. Vous ça fait très longtemps que vous avez pas vu en France. Je pense que j'avais besoin d'aller à l'étranger faire le point. Avec moi même tout simplement. Faire le point avec moi même. Personnage mystérieux. Yoka. Non. Du personnage de foot français. Foot français équipe de France. On l'annonçait comme étant peut-être le plus grand. Mvila. Yann Mvila. Ah ben mon ami. Tu le savais. Oui je l'ai noté en premier sur ma feuille. Denis. Mais tu sais qu'ils sont tellement battants les rugbymans. Ils ont pas compris que je veux qu'ils gagnent. Alors Eric. Si je peux me permettre. Le but c'est pas aussi que tu fasses perdre ton auditeur avec qui tu joues et tu représentes. Mais toi tu le crois toi. T'es assez con pour croire. Moi je vous ai demandé de jouer avec Denis Charvet. Vous n'avez pas voulu. Et bien vous assurez maintenant. Mais arrête. Voilà. C'est toi qui fait l'arbitrage. C'est toi qui fait les équipes. Tu fais tout. T'as compris pourquoi le foot il part en couille. Voilà c'est à cause de ça. 3-3 égalité. Question auditeur. Vincent et Rémi. Vincent et Rémi. La star en ce moment. Non. Vincent auditeur. Rémi. Mohamed Salah. C'est la star de Liverpool. C'est la star de la Ligue des champions hier. Il est né dans quel pays ? L'Egypte. Moi je vois Rémi en premier. Rémi il est avec nous toi aussi. Juste avant Vincent. Rémi en premier. C'est Rémi. Il est avec qui Rémi ? Avec vous. 4-3. Vincent. Vincent ça fait quoi d'avoir Eric Dimeco qui est contre toi alors que tu es dans son équipe ? J'ai confiance en lui. D'accord ok. C'est là que toi avec la confiance. C'est ce que disait sa femme. Elle s'est arrachée 6 mois après. Ça s'appelle la classe internationale quand même. Deuxième question auditeur. Vincent et Rémi. Allez Vincent. Comment s'appelle toujours aujourd'hui ? Il est toujours là. Le capitaine de l'équipe de France de basket. Tony Parker ? Non il est toujours là. Il n'était pas capitaine quand il était en bleu Tony Parker. Il ne l'a jamais été je crois. Nicolas Bateau ? Non c'est l'autre. Un peu plus gros. Plus âgé. Boris Dio. Ouais Vincent. Boris Dio. Bonne réponse. Vincent qui égalise. 4 partout. Merde. Vous ne pouvez pas faire le doublé Rémi ? Arrêtez de leur crier dessus. Ils sont gentils comme tous les deux là. C'est un mauvais esprit dans ce Kikadi. On va le faire gagner Rémi. Je joue au golf. Kikadi. Je joue au golf. Oui. Au foot non. A 70 ans on ne sait plus faire un roulet-boulé. Jean-Michel Larquet. On tombe comme une figure en bouse de vache. C'est Vincent Moscato. Jean-Michel Larquet. Ah oui. 5-4 pour Rémi. Le 15 juillet après la coupe du monde de foot. Jean-Michel Larquet prendra sa retraite les amis. C'est un Kikadi. On ne pourrait pas qu'il a golden. Vincent. Il prend sa retraite de quoi ? De médiatique. Plus de médias. Fini. Plus d'AMC. Plus de télé. Il va arrêter le buzzmatique. Terminé. Il va arrêter que dalle. Il a annoncé officiellement sur l'AMC. Il arrête. Il va revenir. C'est les adieux de Patrick Sébastien. Tu crois ? Comment il a fait Patrick ? Comment il a fait ? Oh putain ! Non, je reviens parce que le public me le demande. Le public va demander. Il a solicité. Non, non. Si, si, je reviens quand même. C'est quoi l'histoire avec le pape Vincent ? L'histoire avec le pape ? Alors ? BFM TV. Tu sais que j'ai bien connu le pape François. On devrait faire un film. On a parlé de la liberté de ma mère. Il s'apprenait le pape Vincent. On a parlé de la liberté de ma mère tout à l'heure. Le roman de Jean-Michel Apathy. Qui a écrit le roman qui s'appelle la gloire de mon père. Cali. Cali. Pagnol. Pagnol. Le plus rapide. C'est Besson. Qu'est-ce que t'as dit toi ? C'est Besson qui était devant moi. Parce qu'il a sorti un livre sur ses parents de Cali. Il n'y a pas le premier Cyprien. Non, c'est Vincent. C'est Vincent. C'est Vincent. Allez, 6-4. Qui qu'a dit ? Qui c'est qui renâcle ? Non mais là c'est compliqué quand même aujourd'hui. Il y a un phénomène en France. C'est cool. Eric, il joue contre l'auditeur qui l'a choisi pour le faire gagner. C'est une grande première. 6-4. Allez, c'est pas fini Vincent. 0-11 de ta part Eric. Allo ? Les prévisions sont plutôt optimistes. Je pense être à nouveau en très bonne santé fin avril. Et apte à reprendre complètement mes fonctions. Noël Legrette. Il a révélé sa maladie Noël Legrette ce matin dans l'équipe. Vincent, je suis en feu. 7-4. Il nous fout une Golden là Vincent. Ouais parce que là je veux te dire, le dimi est court là. Jamais il n'aurait gagné aujourd'hui. On va prendre une Golden à travers. Tu sais quoi, on va prendre une Golden. Ah ça serait beau la Golden. En rugby. Là on va prendre une Golden, on va se faire... Ah putain ça va bien. Demain Legrette on passe au rugby, c'est équilibré. C'est comme ça, c'est le kick a dit. Allez ça fera 8-4. En rugby. Comment s'appelle le président d'un club qui est à la mode dont tout le monde parle, qui s'appelle La Rochelle ? Merlin. Ah c'est pareil là. Franchement match nul, je peux pas d'établir. Ah là là, c'est allé vite. J'ai attendu Denis en premier. Ah là là, c'est moi. Non mais attendez, attendez. Il est en premier à Eric. Tu sais pas ce que c'est Denis. Non là faut réécouter. Il joue contre toi. Il joue contre toi d'entrée d'Issé Denis ? Non mais là je suis sûr que c'est moi. Et le problème c'est que tout à l'heure j'ai pas bataillé. Je crois pas. On écoute la Timo. Si Rien est en train d'écouter. Si Rien est en train d'écouter. Qui qu'a dit ? Je vais déjà prendre 6 mois pour moi et mes enfants. Je vais être un père de famille tranquille. Amener les petits à l'école le matin. Les y récupérer le soir. Quelqu'un qui a mal aux genoux ces jours-ci je pense. Son gars. Et qui a arrêté sa carrière. Son gars ? Ah non. Mais non, c'est un truc, il a 35 ans. Vous êtes nuls là. 35 ans. Je l'ai lu ce matin. L'argentin ! L'argentin ! Hernandaise ! Hernandaise ! Juan Martin et Hernandaise Pierrot ! Il est loin ! J'avais trouvé 5, je me batte. Score Pierrot ! Mais qu'est-ce que vous êtes nuls ? 7-5 ! Il reste 45 secondes. Je vous annonce officiellement que la Golden Carotte, c'est aujourd'hui ! Voilà ! Allez Vincent, on va la gagner ! Merde ! Merde ! Donc je rappelle la règle de cette Golden Carotte. Je vais tout faire pour te l'offrir. Elle était sur la table, j'avais même pas vu. Non, je l'avais caché. Il y a 7-5. Celui qui gagne le point a gagné le match. Tout le monde est là, c'est bon ? Ouais. C'est une BFMTV. Aïe, aïe, aïe. Au revoir. Qui qu'a dit ? Confession vraiment intime. Qui qu'a dit ? Johnny était quelqu'un de profond. Mamie Grock. Le frère de Laetitia. Mais porteur d'un mal-être. A cette époque, on était tout le temps retourné. Je vous annonce ce que je l'ai. Billon ! Billon ! Je vous l'annonce ce que je l'ai. C'est une dame ! Mais pour lui, à la différence de moi, c'était un besoin et une nécessité. Barton ! Silly Barton ! Donny Charney ! Bac de match ! La compagne historique de Johnny Hallyday. C'est gagné. Alors là, il se passait un truc énorme. C'est scandaleux. C'est gagné pour Rémi, et c'est justice. Puisque Eric nous a fait croire qu'il l'avait. Alors qu'en fait, il ne l'avait pas ! C'est énorme ! Juste, Eric... Bravo à Rémi, en tout cas, qui gagne le combo legal d'espresso, la cafetière, le presso et les capsules. Eric Dimeko, je m'adresse à toi. On va prendre l'adresse de ton auditeur qui a donc perdu en partie à cause de toi. J'espère que tu vas lui envoyer un magnifique cadeau, Eric Dimeko, à ton auditeur, qui t'a choisi pour gagner. Moi, je suis le seigneur.